Et salut tout le monde, c'est Natuuu pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir grâce au titre et à la miniature de la vidéo, il s'agit de mon rêve de mangaka épisode 2, parce qu'en effet j'ai déjà fait un épisode 1. D'ailleurs je vous mets une petite fiche ici ou ici qui vous emmène directement vers le lien de l'épisode 1. Mais en tout cas, cet épisode 2 c'est pas vraiment pour vous parler de mon avancée, mais plus sur mes objectifs. Bref, je balance l'intro. C'est pas vraiment pour vous parler de mon manga principal qui se nomme Ghostry. Déjà à ce moment-là, je travaillais déjà sur mon deuxième manga qui se nomme Kaja Ai. Voilà, je n'en dis pas plus pour éviter de spoiler ou voilà. Mais en tout cas, entre-temps je bosse sur 3 autres mangas, ce qui fait que je bosse sur 5 mangas différents. Voilà, c'est pour faire un petit point de vue du côté avancement de mes projets. Mais du coup, du côté de mes objectifs, c'est de réaliser ces 5 projets, parce que comme je vous ai dit, j'ai 5 projets. Mais le cinquième n'est pas forcément ma priorité. C'est-à-dire que le cinquième manga, si je ne le fais pas, je considère que ce n'est pas une énorme perte. Voilà. Même si c'est un plutôt bon concept, je trouve que ce n'est pas non plus une énorme perte. Ma priorité, c'est les 4 premiers projets dont je me suis attaché. Contrairement au cinquième où j'ai un peu plus du mal de m'accrocher à ce projet-là. Donc pour parler de mes objectifs, c'est évidemment de me faire éditer. La maison d'édition en soi, je m'en fous un petit peu. Je n'ai pas vraiment de préférence du côté des maisons d'édition. Après, il faut vraiment que je bosse sur mon histoire pour évidemment convaincre en quelque sorte les maisons d'édition. Mais après, je n'ai pas l'âge. Voilà, je suis mineur. Quand je suis majeur, je vais contacter les maisons d'édition et tout ça. Ce qui concerne les maisons d'édition, je n'ai pas de préférence. Ce qui est bien en France, c'est qu'il y a de plus en plus de mangas français. Je vais vous citer quelques noms. Il y a Silence, il y a Reaper, Radiant évidemment, Grimland. Dream Maker, bref, il y en a encore d'autres. Il y a Everdark aussi que j'ai oublié de citer. Mais voilà, les mangas français sont de plus en plus répandus. Et ça, je trouve ça très très bien. Faire un manga en France, c'est plus facile aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avant, ce n'était pas vraiment répandu les mangas français alors qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Moi, plus tard, ça va être un peu plus simple pour essayer de m'intégrer. Pour parler un petit peu de ma vision du début de carrière que j'ai en tête, c'est de commencer pas par le premier manga que j'ai commencé à écrire, mais par le troisième. Pourquoi le troisième ? Parce que le troisième, c'est un manga un peu plus court. Je n'envisage pas la dizaine de tomes. Je pense que c'est un projet qui fera 5-6 tomes maximum. Donc je pense commencer par ce projet. J'ai fait mes recherches et puis j'ai découvert que proposer un petit manga pour un début de carrière, c'est souvent recommandé. Parce que si tu débutes dans le milieu et que tu dis aux éditeurs « Ouais, je veux faire 30 tomes », ça peut fonctionner, mais il y a très peu de chances. Alors que si vous dites aux éditeurs que « Ouais, vous envisagez de faire un manga en 4 ou 5 tomes », à ce moment-là, il y a plus de chances que les éditeurs vous disent oui. Donc je pense commencer par ce projet que j'ai commencé à dessiner. D'ailleurs, sur la miniature de la vidéo, vous avez une planche du manga. Ce n'est pas la version définitive de la planche, vous le doutez bien, parce que je suis débutant. Et aussi parce que, comme je vous ai dit dans l'épisode 1, je suis en recherche d'un dessinateur ou une dessinatrice. Parce que moi, je veux plutôt être la tête du projet, mais du coup j'ai besoin du corps du projet. Donc le corps, c'est le dessinateur ou la dessinatrice qui va faire prendre vie mes histoires. Ensuite, concernant mes objectifs, j'ai fait mes estimations du nombre de tomes de mes différents projets. D'ailleurs, j'ai un compte Instagram qui parle de mon projet de manga. Donc voilà, l'Instagram s'affiche je ne sais pas où. Mais en tout cas, j'ai créé un compte où vous pouvez suivre un petit peu mon avancée dans mes projets. Voilà. Donc en parlant de pub, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et mon compte Instagram. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est exactement le même nom que la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai créé un compte Twitter, vous serez alerté sur Twitter quand je sortirai une vidéo. Mais de toute façon, vous n'avez pas à vous en faire. Parce qu'en bas là, ou bien en bas ici, vous avez les trois pubs. Voilà. Voilà, si jamais vous n'êtes pas sûr. Bref, reprenons le sujet de la vidéo. Donc comme je disais, sur Instagram, j'ai fait l'estimation de la durée de mes mangas. Donc mon manga principal, celui de mon manga de cœur quoi, Ghostry, je prévois... Attention, parce que moi je suis ambitieux. Plus de 70 tomes pour mon manga principal. Ça me paraît plutôt bien parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'idées pour ce manga. J'ai des combats de ouf, j'ai des arcs de ouf, j'ai des antagonistes de ouf. J'ai plein de trucs que je veux intégrer dans ce manga. Donc c'est pour ça qu'il est aussi long. Mon second manga, mon second manga de cœur. Donc en gros, pour vous expliquer un petit peu. En fait, si Ghostry il flop, j'ai envie que Kaja aille, il réussit. En fait, moi je compte ma réussite sur l'un des deux. Par contre, si l'un des deux réussit pas, ça fait mal un petit peu. Mais au moins, j'aurais quand même la fierté personnelle de l'avoir fait. Mais j'espère que si Ghostry il flop, j'espère que Kaja aille va réussir. Voilà, c'est juste ça. C'est pour ça que je dis que Kaja aille, c'est mon deuxième manga de cœur. Parce que j'aime Kaja aille à la même hauteur que j'aime Ghostry. Donc ensuite, le manga dont je veux commencer ma carrière, je vous l'ai dit avant, il doit faire 5, 6, 7 tomes. Voilà, 7, pas plus. Voilà, en tout cas, il devrait pas dépasser la dizaine de tomes. Ça c'est sûr, moins de 10 tomes. Voilà, je vais, pour le donner un chiffre exact, je vous dis moins de 10 tomes. Voilà. Et après mon quatrième manga, bah mon quatrième projet, parce qu'en soi, c'est pas encore un manga quoi. Je vais pas vous dévoiler le titre du manga. J'avoue ne pas avoir une vraie vision de la dureté. Parce que, en fait, c'est un manga dont j'ai sûrement les idées principales, mais je n'ai pas vraiment la durée. Mais si je devrais faire une estimation, 15 tomes peut-être ? Pour le moment, je ne dirais 15 tomes, mais c'est pas sûr du tout. Contrairement aux 3 autres mangas où je suis à peu près sûr de la durée quoi. Mais celui-ci, je suis pas... pas sûr du tout quoi. En tout cas, moi, mon objectif, c'est de devenir le Hiro Mashima français. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, Hiro Mashima, c'est l'auteur de Fairy Tail, Eden Zero, Dead Rock, Rave et d'autres mangas. En fait, pourquoi je veux devenir le Hiro Mashima français ? Parce qu'en fait, Hiro Mashima... En fait, Hiro Mashima a beaucoup de mangas dans son CV. Et puis moi, je veux être un mangaka avec beaucoup de mangas dans son CV. Et bah beaucoup en fait, il y en a surtout 4 que je veux faire absolument. Mais en tout cas, les 4, je les veux absolument dans mon CV quoi. Je veux absolument réaliser les 4 mangas. Moi, je considère que si j'arrive à faire plus de 3 mangas, je deviens en quelque sorte le Hiro Mashima français quoi. Pas en termes de talent, mais en termes de quantité quoi. Après, talent, ça on va voir au-dessus. Après, là, j'ai un autre rêve en tête. Je sais, vous allez dire, mais c'est ridicule. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que si jamais mon manga voit le jour, ou bien mes mangas voient le jour, et si jamais ils deviennent connus, ça, ça va être très compliqué, hein. Mais si jamais ça arrive, et puis que l'un d'entre eux, ou bien tous les mangas, ou bien tous mes projets sont adaptés en animé, j'aimerais doubler un de mes personnages. Voilà. Devenir la VF d'un de mes personnages, ça serait fou quand même. Même si j'ai pas forcément de... 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 talent au niveau de la voix. J'aimerais bien doubler un de mes personnages. Même si c'est un PNJ, même si c'est... si c'est genre le gars qui meurt au début, je m'en fous. Mais en tout cas, je veux faire un personnage. Voilà, je veux faire un personnage. Et un autre truc, que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 1, moi, je veux vraiment que si jamais les éditeurs, ils m'acceptent, je veux qu'ils me laissent carte blanche. Voilà, je veux juste qu'ils me laissent carte blanche. Si je veux tuer trois personnages en un chapitre, je veux tuer trois personnages en un chapitre, j'en ai rien à foutre. Voilà. En tout cas, euh... Ouais, moi, j'aimerais bien qu'on me laisse carte blanche. Je me répète beaucoup, mais voilà. En tout cas, pour vous parler un petit peu de ma méthode de travail concernant mes mangas, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de recherches sur Internet. Par exemple, mon quatrième manga, sans trop vous spoil, en fait, ça parle un petit peu de tout ce qui est mystique, la chimie, l'alchimie. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de mélange entre Docter Stone et Fullmetal Alchemist. C'est un peu une sorte de mélange entre les deux, voilà. N'imaginez pas que c'est « Ouais, c'est l'univers de Fullmetal Alchemist, mais d'un coup, ils se ressemblent à faire. » Non, 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 ça n'a vraiment rien à voir, mais genre, il y a de l'alchimie, il y a de la séance et tout. Genre, voilà. Mon quatrième manga, c'est ça, c'est l'alchimie, la séance, voilà, c'est ça. Si j'ai dit Docter Stone et Fullmetal Alchemist, c'est pour que vous avez un peu plus de facilité à vous projeter dans mon idée, mais en tout cas, il y a de la séance, de l'alchimie, un petit peu un côté mystique. Quand je parle mystique, je parle un petit peu du style Docter Strange, un petit peu comme ça, quoi. Mais en tout cas, ça mélange un petit peu ces idées-là. Et en gros, pour revenir à ce que je disais, par exemple, sur ce projet-là, je fais beaucoup de recherches sur Internet concernant la séance, l'alchimie, tout ça, pour m'aider à rendre cohérent un petit peu mes idées de ce manga. Parce que vous vous doutez bien, par exemple, dans mon projet, il y a un personnage qui crée des potions. Puis pour créer des potions, il faut quand même un petit peu avoir de connaissances. Du coup, c'est pour ça que je fais des recherches sur comment faire des potions, tout ça, voilà. Après, évidemment, je peux inventer des potions avec des recettes que j'ai totalement inventées. Ça, c'est possible. Mais il faut quand même une petite touche de réalisme parce que sinon, ça serait totalement n'importe quoi. Pareil pour mon deuxième manga, Kajai Hai, il y a une petite partie cinématographique, un petit peu à la Tatsuki Fujimoto. Tatsuki Fujimoto, pour rappel, c'est l'auteur de Shensouman. Et lui, la façon dont il fait Shensouman, ça se voit qu'on dirait un film, mais version manga. Je ne sais pas trop comment vous le dire. En fait, dans Shensouman, il y a beaucoup de choses qui rappellent le cinéma. En fait, on dirait un film, mais en manga. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on dirait que c'est un film qui a été adapté en manga et pas un manga original. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Il y a plein de références par rapport au cinéma dans Shensouman, tout ça. Je ne sais pas si vous captez un petit peu plus ce que je veux dire. Mais en gros, moi, c'est pareil. Il y a un petit côté cinématographique dans ce manga-là et c'est pour ça que je fais des recherches sur le cinéma, par exemple. Voilà. C'est un petit peu ma manière de travailler sur mes mangas, c'est de faire beaucoup de recherches de travailler parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis plus du côté scénario donc c'est rare que je travaille avec une feuille et un crayon et puis que je commence à gribouiller. Non, moi, c'est plus écrire quoi. Moi, je me renseigne beaucoup sur Internet sur la personnalité humaine, genre sur les émotions, tout ça, pour créer des personnages les plus humains possibles. Parce que, ouais, en fait, il y a des auteurs de mangas qui font des personnages mais comme ces auteurs-là n'ayant pas forcément de connaissances sur la personnalité humaine et puis sur les émotions, et bien ça fait des personnages totalement vides. Après, je vise absolument aucun auteur, voilà. Mais je sais qu'il y a des auteurs qui ne se renseignent pas assez et du coup, leurs personnages sont totalement vides. C'est ça. Donc c'est pour ça que moi, je me renseigne sur les émotions et la personnalité humaine pour créer des personnages les plus humains. Et après, moi, une autre méthode que j'utilise pour bien rendre mon histoire cohérente parce que oui, après, je ne suis pas scénariste professionnel mais toutes les personnes qui créent une histoire, la chose qui nous fait le plus peur, c'est la cohérence. Parce qu'en fait, être cohérent, c'est à la fois dur et facile parce qu'il y a des choses où c'est facile de les rendre cohérentes et d'autres choses, elles sont extrêmement dures à rendre cohérentes. Du coup, moi, ce que je fais, après, c'est peut-être un conseil que je vous donne, moi, en fait, je travaille un petit peu sur toute l'histoire en général. Genre, je ne me réveille pas un matin et je me dis « Ah tiens, je vais travailler sur l'arc 1. » En fait, je travaille sur toute l'histoire un tout petit peu. Puis après, je me focus sur la fin. Donc, ce qui fait que la fin, elle est très très bien réalisée et puis en fait, la fin, c'est en quelque sorte le moment qui est le plus travaillé. Moi, je fais ça, je travaille sur le manga global puis je me concentre uniquement sur la fin. Comme ça, j'ai la fin que je veux faire mais là, vous allez vous dire « Ouais, mais... Et le début ? » Justement, parce que moi, ce que j'ai le plus peur, c'est que mes fins sont incohérentes. Ce que je fais, c'est que je travaille sur la fin. Je dois réveiller, mais je travaille sur la fin. Comme ça, je peux vraiment faire la fin dont j'ai envie et puis après, je travaille sur tout ce qui s'est passé avant. Comme ça, comme j'ai fait la fin en premier, je peux expliquer tout le long pendant tout le long de l'histoire pourquoi cette fin-là. En fait, c'est plus facile de commencer par la fin parce que comme ça, je peux glisser des foreshadowing, je peux glisser des petits indices et tout et puis surtout, ça m'aide à rendre la fin cohérente. Je ne sais pas si c'est une très bonne technique mais moi, personnellement, c'est ce que je fais et personnellement, je trouve que ça m'a réussi plutôt bien. Après, un petit conseil que je peux vous donner personnellement, c'est en fait, moi, ce que je fais, c'est j'écris mon histoire sur Canva. Vous pouvez écrire sur ce que vous voulez, Canva, LibreOffice, Word, ce que vous voulez, je m'en fous ou bien même sur papier mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'écris sur Canva, j'écris mon histoire et puis, quand ça fait un trop gros pavé, ce que je fais, c'est que je structure tout pour que ça fait une structuration. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en gros, c'est comme ça que je crée mes chapitres. Je raccourcis les choses, tout ça et puis après, je structure. Je ne sais pas comment vous le dire d'une autre façon mais c'est ce que je fais. Je structure comme ça. Mais bref, la vidéo approche déjà de sa fin. Ce n'est pas forcément une vidéo très très longue, c'était plutôt une vidéo discussion, tout ça, où je parle un petit peu de mon projet. Si jamais vous avez des conseils à me donner, je prends tout. Voilà, vous pouvez me donner n'importe quel conseil, je prends. Si jamais vous avez des questions, je peux y répondre et sinon, que vous dire de plus à part de liker cette vidéo. Partagez la vidéo si jamais elle vous a plu. Donc voilà, si jamais, je me répète un mot. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à votre famille, à vos proches, à vos enfants, à vos arrière-arrière-grands-parents, à vos animaux de compagnie. Bref, partagez la vidéo à qui vous voulez. Mais voilà, bon niveau, je n'ai jamais été quelqu'un qui réussit 6 outros et j'assume. C'est la fin de la vidéo. C'était Natoulu et c'était moi. Sauf que Natoulu, c'est moi. Du coup, c'est moi. Donc, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada